Quelle est un peu l'idée, le concept derrière le mois européen de la photographie ? C'était d'abord une idée de mettre toutes ces villes ensemble ou l'idée de rassembler tous ces artistes ? Je pense qu'il n'y avait pas d'idée bien précise. Il y avait d'abord une ambition politique au départ parce que ça émanait de la Maison européenne de la photo de Paris. Il s'agissait de s'associer avec les Allemands et donc la capitale, Berlin. Et puis les Allemands ont dit qu'il faudrait peut-être aussi associer Vienne parce que c'est une tradition historique. Donc à partir de là, s'est créé un réseau. Maintenant, je pense que c'est devenu autre chose. Je pense qu'on se connaît maintenant depuis six ans. On se connaît bien maintenant toutes ces institutions, les représentants, les directeurs, les commissaires d'exposition. Et ça commence à se développer à un autre niveau. Et vraiment, je pense que maintenant, on est dans une réflexion sur le contenu des expositions, sur la qualité des artistes. Et comme Paul vient de le dire, qu'est-ce qu'on a envie de montrer et qu'est-ce qu'il faut montrer ? Parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a tellement d'images. On ne parle même plus de photos. Les gens sont habitués à avoir des images. Et donc, parler de la photographie, c'est effectivement risquer de s'enfermer dans la conception traditionnelle de la photographie. Or, elle n'a plus cours. Donc, ça, c'est fini définitivement. Maintenant, nous, on a choisi, parce que Paul travaille à l'Université de Luxembourg, d'ouvrir le champ. Et donc, effectivement, on a une réflexion parfois de philosophe sur la photographie. Et non pas, on n'est pas du tout intéressé par savoir à quelle ouverture, à quelle qualité d'image. Donc, ça ne nous intéresse pas tellement, même si c'est un élément important de l'approche technique de la photo. Ce n'est pas, en fait, qui fait le fond de notre réflexion. Je voulais justement vous demander, est-ce que c'est devenu, maintenant que tout le monde est un petit peu photographe, avec le développement des applications, tout le monde qui a des caméras professionnelles, est-ce que c'est devenu plus difficile de sélectionner les artistes ou, justement, plus facile de faire la différence entre amateurs et professionnels ? Oui, mais je pense que la différence est toujours là. Ce n'est pas la qualité, disons, technique d'une photo qui fait la différence, mais c'est la démarche. C'est pour ça que j'ai parlé de démarche ou d'approche artistique qui fait qu'une photo est intéressante, peut être montrée dans le cadre d'une exposition thématique, etc. Donc, ce n'est pas, disons, le résultat comme ça ponctuel, techniquement bien fait d'une image qui va déterminer si cette image fait partie de l'art ou pas. Donc, en plus, l'art aujourd'hui est aussi lié à la définition qu'on veut en donner de l'art. Donc, il faut déjà choisir de faire de l'art. Et choisir de faire de l'art, on peut le faire avec la photo, comme on peut le faire avec le dessin ou d'autres moyens d'expression. Donc, je pense que c'est lié à tout ça aussi. On ne peut pas parler seulement d'une image ou d'une photo en tant qu'art, en jugeant seulement les qualités photographiques ou techniques. Et dans le processus de sélection, c'est plutôt vous qui allez rechercher certains artistes ou c'est toujours les artistes qui viennent vers vous ? Il y a les deux. Il y a les deux. Mais dans le cadre du réseau européen de la photographie, on travaille beaucoup sur les échanges. C'est-à-dire, chaque curateur présente des œuvres d'artistes, souvent donc de la ville, de la capitale, disons, qui représentent. Et par rapport à un thème. Donc, ce qu'on recherche souvent, c'est d'avoir, disons, des positions très pertinentes par rapport à un sujet, par rapport à un thème donné, plutôt que de montrer maintenant des artistes qui nous contactent, juste parce que le travail est intéressant. Donc, on fait très attention aussi que ce soit lié à une thématique qui est développée ensemble par les partenaires du Mont européen de la photo. Vous avez une approche très différente. Vous pouvez faire un appel. Et vous avez des centaines de jeunes, souvent des étudiants, qui vont proposer des œuvres. Ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse. C'est-à-dire, comme Paul l'a dit, quand vous êtes directeur d'un musée, quand vous travaillez dans une ville comme Berlin, où il y a un réservoir immense de jeunes talents. Donc, évidemment, vous avez vos repères. Vous connaissez les écoles, les écoles d'art. Vous savez, il y a une centaine de galeries, vous pouvez voir des œuvres. Donc, vous connaissez déjà un certain nombre d'artistes. Et donc, je pense, c'est plutôt dans ce secteur-là qu'on va d'abord recruter, disons, les participants de l'exposition. Ce qui ne nous empêche pas de faire, évidemment, des découvertes. Donc, on est tout à fait ouverts. Donc, quand vous êtes chercheur universitaire, que vous vous intéressez à un domaine artistique, vous êtes curieux par définition. Donc, vous devez vous ouvrir. Et donc, les contacts internationaux vous amènent en contact avec un peu tout le monde. Paul a été en Chine, notamment. Donc, c'est maintenant... Il faut quand même faire cette parenthèse. Le mois européen de la photo se concentre sur des artistes européens. même si cette définition, elle est un peu délicate parce qu'on a souvent des Américains résidant en Europe depuis très longtemps ou des Chinois résidant en Europe. On va les prendre quand même. Merci. 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 Merci.